Est-ce que tu es de ceux qui pensent que lorsqu'ils pêchent, Dieu s'éloigne d'eux, ou alors leur communion avec Jésus-Christ est coupée et suspendue, il te met sur répondeur ? Je vais te poser cette question. Lorsque les disciples ont abandonné Jésus à son triste sort, est-ce que quand Jésus est revenu, il les a ignorés, ou est-ce qu'il est allé les chercher à nouveau ? Nous voilà à un autre épisode de cette série que je suis en train de faire sur cette chaîne, Jésus n'a jamais dit, et peut-être que vous êtes là pour la première fois, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour pouvoir être au courant des différentes vidéos qui sortent. N'hésitez pas, n'oubliez pas aussi que régulièrement dans la section de la description, je mets le lien vers le livre que je suis en train d'écrire, Ce que Dieu dit de vous, c'est un encouragement pour que les chrétiennes connaissent la parole de Dieu pour eux, comment Dieu les voit, afin de marcher pleinement dans l'assurance que Christ a pour eux. Et au final, n'hésite pas à partager ceci si ça encourage une personne, parce qu'aujourd'hui, on va débanquer un mensonge qui demeure dans l'église, quelque chose qui est même presque normal, que presque tout le monde croit dans l'église, mais qui au final fait beaucoup de dégâts. C'est cette pensée ou cette arrière-pensée selon laquelle, si je pêche, alors ma communion avec Christ est coupée. Et d'ailleurs, certains vont encore plus loin, ils disent, si tu pêches, cela signifie que le Saint-Esprit part. Bon, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, je ne sais pas d'où ça sort, mais toujours est-il que c'est même plutôt le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette doctrine est rentrée dans l'église, et en fait, ce que la parole de Dieu veut réellement dire, et surtout ce que nous devons faire. Mais je tiens à préciser une chose, tout chrétien doit souhaiter marcher dans la sanctification, dans la pureté et dans la vérité. Donc je n'encourage absolument pas le péché, mais je vous dis juste une chose, arrêtez de penser que lorsque vous faites mal, Dieu s'éloigne de vous, ou qu'il vous met sur répondeur. Ce n'est pas vrai. Prenons la parole de Dieu, allons dans l'hébreu, parce que je pense que tout commence dans l'hébreu, c'est ce texte que beaucoup de personnes s'appuient pour dire qu'une fois que tu pêches volontairement, ben ciao, je te laisse tomber. Alors, c'est dans l'hébreu 6, ou l'hébreu 10 plutôt, oui, c'est ça, l'hébreu 10, au verset 26. Et voici ce qu'il dit ici. Et là, je vous imagine déjà chez vous en train de vous dire, oula oula oula, attends Steve, pause, c'est quoi cette histoire ? Ça veut dire que si j'ai commis un seul péché volontaire depuis ma nouvelle naissance, ben il n'y a plus rien pour moi. Non, ce n'est pas ce que dit ce passage. Sauf que si vous le lisez seulement comme ça, sans le mettre dans son contexte, c'est ce que vous risquez de comprendre. Et c'est justement là le souci, parce que ça nous amène vers une fausse doctrine, parce que ce texte a été retiré de son contexte. Donc remettons-le dans le contexte. De quoi parle Hébreu 10 ? Hébreu 10 parle de la grâce et de la loi. Hébreu 10 dit, lorsque vous êtes sous la loi, vous êtes obligés d'offrir des sacrifices, mais aucun de ces sacrifices ne peut ôter votre péché. Alors que sous la grâce, nous avons un seul sacrifice, Jésus-Christ le juste, et c'est en vertu de son sacrifice que nous sommes purifiés et que Dieu pardonne nos péchés et oublie nos iniquités. Voilà le contexte de Hébreu 10. Et maintenant, lorsqu'on parle de péché volontairement, Hébreu 10 explique ce qu'il entend par péché volontairement. Deux versets plus longs, verset 29, il dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce ? » En d'autres termes, il est en train de dire, « Si vous avez connu la vérité de l'Évangile et que vous vous êtes détourné de Jésus-Christ et que vous avez dit que son sacrifice est inutile et que son sang a été versé pour rien, vous ne pouvez plus être récupéré. » Maintenant, arrêtez de paniquer chez vous, arrêtons de paniquer quand on écoute la parole de Dieu, écoutons-le de la part d'un père qui nous aime. Une fois de plus, ce texte ne parle pas de ceux qui doutent. Ce texte parle de ceux qui sont éclairés, qui connaissent la vérité et qui choisissent délibérément de profaner le sang de l'Alliance. Et si je te dis, « Steve, tu ne connais pas mon passé, j'ai dit des choses horribles sur Dieu. Même quand j'étais chrétien, sous la colère, j'ai senti des choses horribles. » Bon, écoutez, ne soyez pas ce genre de chrétien qui trouve des problèmes à toutes les solutions. Soyez plutôt quelqu'un qui écoute la parole et qui laisse la parole le rassurer, le calmer. La Bible nous dit quelque chose de très clair. Comment reconnaît-on que quelqu'un appartient encore au Seigneur ? Ce n'est pas toujours par ses œuvres ou ses actes, quoique les actes soient un bon test pour savoir si quelqu'un appartient au Seigneur. Mais il y a un élément essentiel. La Bible dit que « nul ne vient au Fils s'il n'est attiré par le Père » et que personne ne va au Père si ce n'est par le Fils. Nul ne vient au Fils s'il n'est attiré par le Père. Si tu es encore là devant ton écran ou bien derrière, je ne sais pas, tes écouteurs, et que tu es en train de te dire « Est-ce que je suis vraiment dans le Seigneur ? » Sache que tu l'es. Sache que Dieu t'aime toujours. Sache que son amour n'a pas bougé. Parce que, je te rappelle une chose, c'est lui qui t'attire. Ça veut dire que si ton cœur est encore en train de se questionner et que tu te demandes si tu as ta place dans la maison, ça veut dire qu'il est encore en train de parler dans ton cœur et que ton cœur n'est pas totalement endurci. Si Dieu ne t'attire plus à lui, ce n'est pas qu'il a abandonné la mission, c'est que tu t'es endurci. Mais tant que tu te poses des questions, tant que tu cherches la face de Dieu, tant que tu es dans ce questionnement de « Seigneur, oe ma place », tu es toujours de la partie. Merci, Seigneur. Et même parfois, vous savez quoi, les gens qu'on croit très loin, en fait, ils ne sont pas si loin que ça pour Dieu. Certains se sont éloignés de Dieu par douleur, par peur, par incompréhension. Et Dieu le sait. Et il ramènera ses enfants à la maison. Mais ne vous dites pas, parce que j'ai commis telle ou telle chose, alors je suis disqualifié. Ce n'est pas ce que dit ce passage. Ce passage dit que si nous rejetons la croix et que nous outrageons l'esprit de la grâce de Dieu, à ce moment-là, nous ne pouvons plus être rattrapés. Il n'y a plus aucun sacrifice pour nos péchés. Parce que nous rejetons le seul sacrifice par lequel nous puissions être purifiés. Maintenant, c'est quoi, outragé l'esprit de la grâce ? Vous savez, lorsqu'on enseigne sur la grâce dans beaucoup d'églises, les pasteurs, les prédicateurs, tout ce que vous voulez, s'y opposent. Ils s'y opposent parce qu'ils pensent que la grâce, c'est une ouverture à faire n'importe quoi. Si vous prêchez trop la grâce, les gens vont se relâcher. Et c'est ça qui amène, parfois, dans l'église, de fausses doctrines parce qu'on parle de fausses conceptions. On se dit, si je prêche la grâce, alors les gens vont se relâcher. Et ça pousse à faire quoi ? À prêcher la loi ou prêcher des choses dures pour garder les gens dans l'obéissance. C'est une forme de manipulation. Et Dieu n'est pas un manipulation. Et si quelqu'un là, il me dit, mais Steve, la foi justifie les moyens. Moi, je peux te montrer dans la Bible que la foi ne justifie pas les moyens. Je prends Romain 3. Lisons le verset 7. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Paul est en train de dire, est-ce que tu crois que parce que tu as menti ou parce que tu manipules les gens en venant exagérer la colère de Dieu et tout ça pour les pousser à l'obéissance à la sanctification, Dieu ne va pas tenir compte de ça ? Bien sûr que Dieu va tenir compte de ça. Et Dieu ne sera certainement pas content de cela. Parce que cette façon de faire grandir les chrétiens, c'est la mauvaise façon. Dans le même chapitre, verset 4, voici ce qui est écrit. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que veut dire ce passage ? Ce passage veut dire que si on prend ta doctrine et qu'on l'évalue, on doit trouver la vérité de la parole dedans. Alors, s'il vous plaît, les responsables spirituels, quelle que soit votre doctrine, quel que soit votre courant religieux, je vais vous dire quelque chose. Chers amis chrétiens, arrêtons d'utiliser de fausses choses, arrêtons d'utiliser des doctrines qui nous arrangent, ou arrêtons d'utiliser la peur comme le bâton pour faire avancer l'âne. Arrêtons d'utiliser la parole de Dieu ou Dieu comme un moyen de terroriser les gens pour éviter qu'ils pêchent. La Bible nous dit dans le Romain que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes non sous la loi mais la grâce. En mettant le peuple de Dieu sous la loi, en les menaçant, en leur faisant croire que lorsqu'ils font mal, Dieu s'éloigne d'eux, vous êtes plutôt en train de les mettre sous la loi, vous les poussez à la méritocratie et les chrétiens à ce moment n'arrivent plus à vivre dans une grâce où ils reçoivent l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de gagner encore et encore leur place devant Dieu. Le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est ça qui crée beaucoup d'épuisement dans l'Église. C'est ça qui crée le fait que beaucoup de gens se détournent de l'Église à un moment donné parce qu'ils arrivent dans l'Église et on leur enseigne la vérité. Ça, c'est bien mais on ne leur enseigne pas. La grâce. Le problème à ce moment-là, c'est qu'ils se prennent la vérité dans la face et ils ont l'impression que Dieu, c'est juste quelqu'un qui est assis sur son trône en train de chercher l'erreur. Quand on dépeint cette image de Dieu, nous sommes en train de mentir au peuple de Dieu. Et donc toi qui est là derrière ton écran et qui te dis « Mais en fait, j'ai mal fait. Donc, Dieu n'est pas avec moi. » Je vais te dire quelque chose. Lorsque Caïn tue Abel, Dieu vient le voir et Dieu vient lui parler. Lorsque Jonas désobéit ouvertement à Dieu quand il envoie mission, Dieu vient lui parler plusieurs jours d'affilée. Lorsque David a fait tuer son ami pour prendre sa femme, Dieu donne même l'opportunité à David de choisir sa punition sauf qu'il ne lui dit pas. Chaque fois qu'une personne s'est éloignée du chemin, Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour le rattraper et c'est seulement quand les personnes ont refusé qu'on les rattrape qu'elles se sont elles-mêmes condamnées au jugement. En d'autres termes, si tu es là et que tu te dis « Je ne sais pas où j'en suis, je vis parfois avec la peur que je peux décevoir Dieu, je vis parfois avec la peur que ma communion avec Dieu est coupée lorsque je fais mal, lorsque j'ai de mauvaises pensées, lorsque j'ai une pensée impure et tout ça, c'est une doctrine inventée par les hommes parce qu'aucun texte biblique ne l'affirme. C'est même tout le contraire. Lorsque nous péchons, nous passons notre temps à nous concentrer sur nous-mêmes et à penser que Dieu ne va pas nous aimer et dont nous nous écartons nous-mêmes et nous nous disqualifions. Lorsque Pierre, sinon Pierre, se rend compte que Jésus est dans son bateau, il se rend compte de qui est avec lui dans le bateau, quel est son réflexe ? Éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pêcheur. Lorsque Adam entend Dieu qui vient le voir dans le soir après son péché, qu'est-ce que Adam fait ? Il va se cacher. Nous avons la mauvaise tendance à aller nous cacher lorsque nous faisons mal. Mais je suis venu aujourd'hui t'encourager et te dire une chose. Si tu as mal fait quelque chose, si tu vis dans un quelconque péché, si tu as fait une quelconque erreur, cours vers Dieu. Cours, dépêche-toi. Va le voir. Parce qu'en fait, ma conviction, c'est que depuis, il te courait après parce qu'il voulait passer du temps avec toi. Parce qu'il sait très bien que c'est lui qui a les paroles de la vie. Si ce n'est pas lui qui te purifie, si ce n'est pas lui qui te sanctifie, qui le fera ? Si tu pouvais le faire par toi-même, tu n'aurais pas besoin d'un sauveur. Donc, ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu as mal fait. Au contraire, cours vers lui. Et c'est seulement lorsque ton cœur embrasse tout l'amour qu'il a pour toi que tu arrives à marcher sur la puissance des ténèbres dans ta vie. Donc, non, Jésus n'a jamais dit que si tu as péché, ta communion avec lui sera coupée. C'est tout le contraire. quand tu pêches, il veut se connecter à toi et il veut passer du temps avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada